... Mesdames, Messieurs, bonjour. Premier titre, Renaud, la solution est semble-t-il au bout du week-end. Après une nouvelle négociation qui s'est terminée à 4h du matin cette nuit, on est arrivé à un accord que les syndicats qualifient de compromis positif. Compromis sur la garantie d'un salaire fixe, la promotion des ouvriers spécialisés, la prime de vacances et le paiement des heures supplémentaires. Des heures de grève, pardon. Voici d'ailleurs ce qu'ont déclaré à Bernard-Olivier cette nuit, les représentants, le porte-parole des syndicats et le représentant de la direction de chez Renaud. La décision des travailleurs du Mans de maintenir leur grève a permis d'obtenir des reculs intéressants de la direction. Ces derniers résultats, ajoutés à ceux de la semaine dernière, permettent de présenter aux travailleurs un compromis positif. Les syndicats CGT, CFD, TFO demandent aux travailleurs du Mans de confirmer cette appréciation. Est-ce que ces résultats que vous estimez positifs sont nettement améliorés par rapport à la semaine dernière ? Oui, puisque, d'une part, ce qui avait provoqué la grande colère des travailleurs du Mans, mais aussi de l'ensemble des travailleurs de la firme. C'est-à-dire la pénalisation dont ils étaient victimes est maintenant levée en grande partie. Les syndicats viennent d'estimer que cette négociation a été positive. Pour vous, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, elle sera positive dans la mesure où les travailleurs du Mans la jugeront eux-mêmes positive et voteront pour la reprise du travail, car c'est évidemment d'eux que dépend la remise en marche de l'ensemble de l'entreprise. Nous sommes d'ailleurs optimistes à cet égard puisque les syndicats eux-mêmes ont bien voulu déclarer que les résultats obtenus étaient intéressants. Et je pense qu'ils sauront, de leur côté, informer le personnel du Mans de telle sorte que celui-ci vote en faveur de la reprise du travail. Nous sommes très anxieux de que cette reprise intervienne le plus vite possible, car, si ce n'était pas le cas, il est certain que nous nous trouverions devant une situation dans laquelle la paralysie de la régie se prolongerait certainement pendant de nombreuses semaines encore. Est-ce qu'on n'aurait pas pu économiser une semaine de grève en se mettant d'accord directement la semaine dernière ? Mais je crois que la semaine dernière, nous étions arrivés à certaines propositions. Elles ont été rejetées par les travailleurs du Mans. C'est peut-être à eux qu'il faut poser la question. Reste à savoir, en effet, ce que vont décider les travailleurs, les grévistes du Mans, qui voteront ou non la reprise du travail lundi au cours de meetings au Mans. Reprise également générale à la RATP et syndicats et directions poursuivent leurs négociations mercredi prochain. Deuxième titre, l'Angleterre, M. Heese a donc sacrifié deux jours de voile et une probable victoire dans la croisière à la cause européenne. M. Heese va passer le week-end à préparer sa déclaration aux communes lundi. Il va lui falloir être très convaincant. Vous savez que 62% des Anglais se déclarent encore contre l'adhésion au marché commun. La synthèse de cette rencontre pourrait être prise dans un article publié ce matin par le Daily Mirror qui écrit ceci. Bien sûr, il y a encore de durs marchandages à venir, mais l'esprit a changé. La France ne regarde plus la Grande-Bretagne comme un intrus indésirable. Mais du côté des adversaires, il faut relever aussi ce qu'écrit, par exemple, Daily Express. Les pros au marché commun pensent que l'adhésion est faite. Ils se trompent. Il reste encore à entendre la voix du peuple au Parlement et au pays. Et nous revenons là aux difficultés de M. Heese. Les adversaires de l'adhésion britannique, il y en a aussi, semble-t-il, en France. Trois attentats cette nuit à Paris. Vous allez en voir des images. Voici ces images. Attentats contre le siège d'une compagnie maritime anglaise dans le 9e arrondissement. Deuxième explosion chez un représentant de Rolls-Royce dans le 16e. Troisième attentat au garage Land Rover dans le 7e arrondissement. Le profet de police, M. Lenoir, a pris des mesures pour protéger les bâtiments officiels ou commerciaux britanniques à Paris. Des tracts ont été découverts signés d'une organisation qui s'appelle Solidarité Révolutionnaire Internationale. Pas de victime. Une autre réunion au sommet va avoir lieu les 5 et 6 juillet prochains pour, semble-t-il, balayer les derniers obstacles à l'adhésion britannique au marché commun. Un autre sommet, mais cette fois franco-allemand. Le président Pompidou se rendra à Bonn pour y rencontrer le chancelier Willy Brandt. M. Valéry Giscard d'Estaing, qui séjourne actuellement à New York, a qualifié hier soir de scandale le déficit commercial de la France vis-à-vis des Etats-Unis. Je souhaite aux exportateurs français de devenir un peu aux Etats-Unis les japonais de l'exportation, a déclaré le ministre français, qui a souligné l'effort des autres pays industriels sur le marché américain. Définitivement enterré par le Congrès américain, le projet SST va peut-être ressusciter. Une société japonaise propose en effet d'engager 500 millions de dollars dans le programme de développement du rival américain du Concorde. L'écrivain soviétique Andrei Sinafsky aurait été libéré hier soir après avoir purgé six des sept années d'emprisonnement qui lui avaient été infligées en 1966 pour avoir publié des ouvrages hostiles à l'URSS. La femme de l'écrivain déclare tout ignorer de cette libération. Pour la deuxième journée consécutive, la violence a régné à Belfast. Un soldat britannique a été tué cette nuit dans une embuscade tendue par les révolutionnaires irlandais. Une vingtaine de personnes ont par ailleurs été blessées par l'explosion d'une bombe lancée dans un dancing situé dans la banlieue de la capitale de l'Irlande du Nord. Revenons aux affaires françaises. Le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, M. Boulin, poursuit ses consultations avec les syndicats et les organisations professionnelles. Hier, M. Boulin a reçu les représentants des PME, des cadres et de la CFTC. Serge Rémy. Nous avons évoqué en premier lieu une question qui pour nous est très importante. C'est celle du personnel d'encadrement et qui perd sa situation avant d'avoir atteint 65 ans, soit pour des raisons de santé, soit pour des raisons économiques, et qui a donc de très grandes difficultés d'en trouver une autre. Alors, nous estimons qu'il y a un problème à régler sur le plan individuel. Je crois que le principe a été admis par le ministre, mais n'oublions pas que nous devons également négocier sur ce problème avec le CNPF. Et j'ai dû rester écrire une lettre dans ce sens au président du CNPF. Le deuxième point, c'est celui de la pension du régime général de sécurité sociale. Vous savez que maintenant, il y a un nombre grandissant de personnes qui ont cotisé pendant plus de 30 ans. Or, depuis longtemps, nous avions demandé que l'on en tienne compte. Et le ministre va déposer un projet qui va dans ce sens, je ne vous dirai pas qu'il nous donne complètement satisfaction, mais enfin, c'est un pas dans la bonne direction. Enfin, dernière question qui concerne plus particulièrement aussi le personnel d'encadrement. Nous avons demandé au ministre s'il était bien dans ses intentions de ne pas se mêler des problèmes des régimes complémentaires, c'est-à-dire des régimes qui sont gérés paritairement, ce qui est le cas notamment du régime de retraite des cas. Et à cette question très précise, il m'a répondu affirmativement. Reçu également par M. Boulin, la délégation de la CFTC, apparemment assez satisfaite des dispositions annoncées par le ministre, la CFTC ne s'associera donc pas aux manifestations prévues par la CGT et la CFDT du 24 au 27 mai prochain. Inquiétude toutefois aux petites et moyennes entreprises exprimées par la voix de leur président, M. Gingembre. Il est bien évident qu'actuellement, les efforts de productivité que nous pouvons faire ne suffisent plus à compenser les charges qu'on nous impose. Je l'ai déjà dit, nous avons l'impression que nos prix deviennent un peu le dépotoir de toutes les charges nouvelles qui peuvent être soit le fait du déficit d'un service public tel que celui de la RATP. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a l'abaissement de l'âge de la retraite ou qu'il y a telle ou telle nouvelle charge sociale à envisager. Nous ne demandons pas mieux que d'étudier ces charges sociales. Nous sommes obligés de vous dire ceci, il arrivera, et il arrive un moment, où la détermination des petites et moyennes entreprises est telle qu'on ne sait pas justement s'ils ne pouvant pas supporter ces charges sociales, elles n'arriveront pas un beau jour à dire non. Et ce que nous demandons, c'est une pause sociale car véritablement, vous savez, depuis 4 ou 5 ans, nous avons à digérer tellement de nouvelles charges, qu'elles soient fiscales, sociales ou autres, que nous ne savons plus exactement où donner la tête et nous nous demandons si nous avons intérêt à continuer à exploiter nos entreprises dans ces conditions-là. M. Boulin recevra les représentants des caisses vieillesse mardi, le CNPF le 28 mai, la CGT et la CFDT le 1er juin. Autre aspect du dossier santé, le congrès des pharmaciens de France qui vient d'avoir lieu à Vittel, une enquête de Jean Lanzi et de Marc Pasquette. Il y a 17 000 pharmacies en France, 17 000 officines. Pour les pharmaciens, deux constantes dans l'exercice de leur métier. La première, la notion de service qui ressort de ce que nous dit Mme Jeannin, pharmacienne dans un petit village des Vosges. À Boulinierville, il y a combien d'habitants ? 1100. Vous êtes la seule pharmacie dans quel rayon ? 15 kilomètres, à peu près. Voilà, ça vous fait une clientèle potentielle de combien de personnes à peu près ? 2005-3 000. Oui ? Oui. Ça fait beaucoup de travail, ça. Vous êtes ouverte 6 jours sur 7 ? Oui, je suis ouverte toute la semaine, 54 heures à peu près, sans compter les dérangements entre une midi et demi et une deux heures et le soir après la fermeture. Alors souvent... Même quand vous n'êtes pas de garde, quand on sait que la pharmacienne est là, j'ai l'impression qu'on la dérange. Oui, on la dérange, oui. Néanmoins, c'est un métier intéressant ? Ah oui, très très intéressant, surtout à la campagne, parce que les gens ont confiance en vous et viennent vous demander des conseils, des renseignements. Deuxième notion exposée par M. Carnet, pharmacien à la marche, un pharmacien rural là aussi installé dans une officine plus que centenaire. Mais le rôle du pharmacien n'est pas uniquement de vendre, il est de conseiller les gens de leur dire « Monsieur, le médicament que vous me demandez n'est pas le médicament qu'il vous faut, voyez votre médecin. » C'est d'ailleurs même... Ça devient de plus en plus facile d'ailleurs de voir le médecin puisqu'ils sont remboursés. Mais autrefois, c'était très difficile d'envoyer quelqu'un chez le médecin. Il vous disait « Oh, ça veut... C'est peut-être rien. Je vais prendre ça et puis ça me calmera. » Comme ça. Bien sûr, quand vous avez quelqu'un qui vient qui vous pourre encore au pied, vous n'envoyez pas chez le médecin. Naturellement, vous lui collez encore ici. Bien sûr, ça c'est tout à fait normal ou des petites bricoles. Mais dans la plupart des cas, le médecin n'est que la personne qui est qualifiée pour soigner. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, il a fait des études pour ça. Nous n'avons pas fait des études pour soigner des gens. Nous avons fait des études sur des médicaments, sur des tests, même sur le produit de l'intelligence des gens qui ont créé quelque chose de nouveau. Ce n'est pas moi qui vais aller prendre une tension ou taper un foie ou taper une rate. De même que quand on a mal aux dents, on achète le dentiste. C'est normal. Au congrès qui s'est tenu à Vittel cette semaine et qui était placé sous le signe de l'environnement, l'accent a été mis sur cet aspect. Je pense que la profession doit évoluer dans le sens du conseil toujours de plus en plus affermi, toujours de plus en plus important. Bien sûr, de par ses études, le pharmacien d'officine est l'homme du médicament et le conseiller sur le bon usage du médicament. Mais, justement, de par sa formation scientifique, le pharmacien est également autre chose et nous pensons que l'orientation de la profession, c'est vers les conseils de toutes sortes que l'on est amené à poser et à demander aux pharmaciens. Conseil nécessaire car les médicaments ne cessent d'augmenter en nombre. C'est un autre aspect du métier, la progression, la multiplication des médicaments. Près de 500 spécialités nouvelles chaque année. Entre elles et vous, le médecin et le pharmacien. Enfin, pour en terminer avec le dossier français, je vous signale que les parents d'élèves de l'enseignement agricole, affiliés d'ailleurs à la fédération Armand, se sont réunis en congrès à Portniché. Ils demandent une réforme de l'enseignement agricole. Ils demandent surtout que les élèves et les professeurs sortent plus souvent des établissements et prennent le chemin des champs. Ils réclament aussi que l'enseignement agricole soit reconnu comme un enseignement agricole. technique à part entière. Le temps, très rapidement, malgré quelques rayons qui percent les nuages, le soleil n'est pas en très grande forme aujourd'hui et les prévisions pour demain ne sont pas très reluisantes. Dans le cocktail météo, on a trop versé de nuages et la boisson est amère. Les sports maintenant, Patrick Chapuis, Afrique du Sud, Bourgarelle est sélectionné pour le premier test. Oui, c'est le premier match cet après-midi de la tournée en Afrique du Sud de l'équipe de France. Roger Bourgarelle, dont la couleur de la peau avait fait, vous vous souvenez, ce petit scandale qui avait abouti à son éviction. Il a été intégré finalement dans l'équipe de France et il va donc jouer cet après-midi. Nous allons vous montrer maintenant la formation de l'équipe de France qui a été retenue. Christian Carré sera le capitaine de cette équipe et le match disputé à Springs contre l'Eastern Transval devrait être assez facile pour les Français qui ont attaqué, vous allez le voir, cette tournée avec un très très bel appétit. Vous voyez Dourte, Dourte qui va apparaître ici, qui est transformé en chef cuisinier qui brandit un énorme steak avec sur la gauche de ce document le pilier Yachvili. L'élite de notre rubia 15 débute donc cette tournée chez les Springboks mais pour le jeu à 13 c'est demain l'apothéose de la saison avec la finale au Stadium de Toulouse du Championnat de France, finale qui opposera Saint-Gaudens à Saint-Esteve. Saint-Gaudens c'est une équipe bien connue, déjà six fois en finale, tenante du titre mais Saint-Esteve, qu'est-ce que c'est exactement ? Un petit village près de Perpignan 3600 habitants passionnés de rugby un reportage de notre station de Montpellier. Pour la dernière mise au point à Saint-Esteve et bien sous la direction de Pierre Estirac on a surtout voulu travailler le fond et cela pour mieux s'adapter et s'habituer au soleil de plomb qui d'habitude a bien souvent présidé toutes les finales qui se sont jouées au Stadium. Dame, ces garçons la porte tous les espoirs de la race et pourtant Pierre Estirac vos joueurs n'ont point la faveur des pronostics et face aux champions en exercice on les considère peut-être à tort uniquement comme des challengers. Nous sommes les challengers bien entendu l'équipe Saint-Gauden c'est une très belle équipe formée d'une pléiade de vedettes il est certain des Moliniers des Marcellans Marac ça impressionne Bifi mais enfin vous savez nous on a le cœur catalan et c'est une belle équipe catalane je pense que le public qui verra le match Saint-Esteve Saint-Gauden verra quand même un grand match et verra l'image de ce rugby catalan Oui mais vous n'avez que 50 bouteilles vous croyez que ça suffit ça ? Oh ça ne fait rien ça ne fait rien ce sont des garçons qui ont peut-être 50 bouteilles au club mais enfin ce sont tous des garçons qui ont quand même d'instrumenter dans les grands clubs catalans qui ont quand même de bons moyens vous savez c'est une équipe homogène c'est une équipe qui suit sur le ballon qui y va qui va du ballon qui joue à la catalane Daniel Camillade ça évidemment c'est le sentiment mais vous vous êtes placé derrière un pack de poids vous pouvez manœuvrer vous pensez que ce pack de Saint-Esteve avec votre astuce et bien ça peut donner bien de la tablature à ce pack rude des Saint-Gauden très sincèrement je pense que d'abord si notre première ligne elle le fera si elle fait un grand match je pense que tout nous est permis parce que derrière notre deuxième notre troisième ligne suivra et puis tout découle de là bien entendu il n'y a pas de problème moi je suis très optimiste sincèrement le coeur la s'enquête catalane président si on vous demandait votre favori oh mon favori il n'y a pas de doute pour moi Saint-Esteve 100% nous présenterons Saint-Gauden demain pour faire équilibre bien entendu oui exactement avant cette finale de Toulouse qui s'annonce assez passionnée qui sera évidemment télévisée deux résultats de cette nuit tout d'abord en boxe le boxeur René Roch boxeur français a perdu son titre européen des super légers il est ici à droite sur le ring de Madrid où il a été bâti au point par l'espagnol Pedro Carrasco à l'issue d'un combat d'une terrible violence en basket cette nuit à Sao Paulo l'équipe de France a subi une deuxième défaite dans le championnat du monde qui a lieu au Brésil 72 à 47 les femmes ont été battues par la Corée du Sud vous voyez ici numéro 13 Elisabeth Riffio qui a marqué 7 points pour l'équipe de France nous vous proposons maintenant une revue des jeunes espoirs du cyclisme disputé sur le circuit d'Albi le championnat d'Europe le championnat de France pardon des débutants opposé des garçons de 17 ans maximum reportage notre station de Toulouse le 48ème championnat de France des débutants a pris son départ sur le célèbre circuit automobile d'Albi et les 105 coureurs sélectionnés par 23 ligues ont fait connaissance avec le parcours routier de 107 km qui empruntaient les routes du département du Tarn touristiques certes mais de n'abord relativement difficile la pluie aussi gênait quelque peu le déroulement des opérations et de nombreuses crevaisons marquaient simplement la chronique de la première partie de la course il fallait attendre le col de Calmette pour voir une première échappée sérieuse le normand Serge Sagné numéro 41 et le 19 Jean-Claude Desboires prenaient le large et avec 30 secondes d'avance sur le peloton donnaient l'impression de pouvoir faire la différence mais la chasse était sérieuse derrière et le regroupement ne tardait pas l'allure était très rapide malgré le temps et les difficultés du terrain et vers le 66ème kilomètre après Montance c'était encore l'éclatement dans une côte le breton Corkmap le limousin Jean-François Rebeirat le Guadeloupin Doucain et le Parisien Guitare tentaient leur chance mais leur échapper ne devait pas réussir la lutte était sévère l'allure soutenue autour de 40 km heure et il fallait attendre après une tentative infructueuse au 75ème kilomètre la dernière côte de Carlus pour voir l'échappée décisive 10 hommes quittaient le peloton prenaient une confortable avance et après Cadalin le trou était définitivement creusé le 5 Rebeirat du limousin tentait encore une fugue mais à l'arrivée au sprint c'était Jean-Marie Vasseur le normand qui remportait l'épreuve devant Sandon de l'Orléanais 3ème Blanchardon de l'île de France 4ème Corfmat de la Bretagne et 5ème Rebeirat du limousin un beau titre de champion de France pour Jean-Marie Vasseur le tiers c'est maintenant à Longchamp demain le prix du lac un handicap de 2400 mètres pour les 3 ans jouez donc les pitonistes pour nous mon cher Berthaud ah vous dites ça parce qu'il y a un cheval qui s'appelle pitoniste eh oui mais écoutez 26 partants c'est formidable les parieurs peuvent s'en donner à coeur joueur 26 partants dans un handicap pour chevaux de 3 ans c'est extrêmement difficile je crois que les chevaux du haut du tableau ont une tâche très difficile il y a deux bonnes bases dans cette épreuve c'est Uranium X le numéro 25 qui portera 47 kg on peut lui faire confiance il a fini 3ème dans un récent tiercé il est monté par Mathieu Giovanelli et l'autre base à mon point de vue c'est Blé en herbe un Cunnington Junior qui est monté par Maurice Philipperon c'est la régularité même ce cheval on peut voir entre eux parce qu'il faut bien chercher des sous-tidaires Laurier Rose qui bénéficie d'un poids qui me semble tout à fait favorable à 48 kg il sera monté par Michel Tellier puis un cheval dans lequel je crois beaucoup petit point c'est un Sartini qui a une très bonne performance à 2 ans j'aime beaucoup ce cheval ensuite petit point de suspension Epistar 50 kg une bonne jument qui n'a pas été bousculée elle sera montée par Guignard et puis l'Indien le 2ème Cunnington Junior sa dernière course ne compte pas il peut faire beaucoup mieux pour terminer une finisseuse lamée qui terminait comme une balle à sa dernière sortie mais on peut s'attendre à un très gros rapport merci Jean Merteau vous avez donc oublié mon pitoniste tant pis rendez-vous maintenant avec Hebdo Livre avec Jean Lanzi qui vous emmène en promenade sur les rivières de France c'est pas Hebdo Livre c'est Hebdo Loisir et ça commence par un petit cours de géographie rassurez-vous ce sera très bref il y a en France 3700 km de rivières et 4300 km de canaux navigables ça se poursuit par un petit cours de mathématiques rassurez-vous ce sont des mathématiques très alimentaires 4300 plus 3700 égale 8000 8000 km de voies fluviales aux rives verdoyantes des voies souvent silencieuses dans tous les cas très souvent agréables et ça se termine par un petit cours de tourisme les croisières individuelles sur ces voies fluviales navigables en France par les professeurs Toulouse et Moscovitch attachés à information première en naviguant le long des canaux on découvre une France insolite et on s'aperçoit qu'il n'est pas nécessaire de faire des kilomètres pour être dépaysé et au calme très répandu en Angleterre où il existe 10 000 bateaux en location le tourisme fluvial est encore peu pratiqué en France deux types de bateaux peuvent être utilisés les bateaux mixtes qui naviguent indifféremment sur la mer ou en rivière ces bateaux sont très marins leur puissance leur permet de bien manœuvrer à l'approche des écluses ou contre des courants rapides c'est sur un cabine cruiser de ce type que nous avons effectué un tour à l'île de France deuxième type de bateau les houseboats véritable caravane flottante munie d'un petit moteur ces bateaux naviguent uniquement sur les lacs ou en rivière pour naviguer sur les canaux un permis de conduire est obligatoire pour les bateaux de plus de 10 chevaux on peut l'obtenir à partir de 17 ans et demi après avoir passé des épreuves pratiques et théoriques pour goûter à la navigation fluviale il n'est pas nécessaire d'acheter immédiatement un bateau vous pouvez très bien le louer mais les prix de location varient de façon très importante suivant les saisons et mes prix oscillent de 25 francs à 75 francs suivant le bateau choisi et suivant la saison choisie il est évident qu'en juillet-août mes prix vont être chers parce que de toute façon je suis saturé et je suis obligé de répondre à la loi de l'offre et de la demande alors qu'en contrepartie je loue au week-end ou à la journée en hiver et en partant de là comme je ne remplis pas et je ne remplirai probablement pas tous mes bateaux je fais des prix qui sont extrêmement compétitifs à 25 francs par jour ou par personne je crois que un week-end par personne revient à 50 francs si on compare ça au week-end du parisien ou d'un citadin quelconque soit Lyon, Marseille ou Strasbourg je crois que beaucoup de citadins dépensent au moins une fois par mois 50 francs dans leur week-end compte tenu de leur faute voiture les canaux ne sont pas tous parfaitement équipés pour la navigation fluviale de plaisance mais le touring club y remédie un circuit nautique au départ de Paris a été délimité ce circuit emprunte l'Oise l'Aisne et la Seine et il commence par être équipé maintenant le plaisancier peut s'arrêter en toute sécurité dans les relais nautiques où il pourra se ravitailler en carburant eau et vivre ce sont des sortes de stations-service plus tard si la nécessité de ces relais se confirme leur installation pourrait être étendue à l'ensemble de la France où une centaine d'entre eux suffirait à assurer aux plaisanciers des étapes agréables la navigation fluviale ne présente pas de grosses difficultés ce qui rebute un peu au début c'est le passage des écluses mais on apprend assez rapidement les recettes qui assurent ce passage en toute quiétude sur les canaux il faut vivre au rythme des marines surtout ne pas être pressé de toute façon la vitesse est souvent limitée sur les canaux d'une manière générale la vitesse est limitée à 6 km heure c'est pour éviter de dégrader les berges sur la Seine elle n'est pas limitée elle l'est mais ce qui est important c'est qu'on est responsable de son sillage et que c'est le sillage qui est la cause de tous les dégâts et des reproches que l'on peut faire éventuellement au bateau de plaisance et quelles sont disons les relations entre les gens qui ont des péniches ceux qui travaillent et les plaisanciers je crois que là c'est c'est le fond du problème si les relations qui existent entre les mariniers c'est à dire les professionnels et les utilisateurs de la plaisance de la voie d'eau en tant que loisir ça pouvait durer comme c'est aujourd'hui aujourd'hui on dit bonjour à chaque péniche que l'on croise que l'on trémate et le mariniers nous répond d'un signe de la main quand on s'accoste la nuit on ne sait pas s'accoster parce qu'on n'a pas l'expérience qu'ils ont ils vous prennent à leur bord ils vous prennent votre amarre ils vous disent ce qu'il faut faire tout ce que je souhaite pour tout le monde et compris pour moi comme pour les gens qui viendront à ce genre de loisir c'est que cela reste à condition de respecter leur travail c'est à dire qu'est-ce que disons vous donnez comme conseil ce qu'il ne faut pas faire je considère et ce n'est pas que je le considère je crois que c'est la réalité je considère qu'une péniche lancée manœuvre à peu près comme un bruit en fin de piste et de ce fait ils sont gênés dans leur manœuvre à bateau de plaisance quel qu'il soit et toujours beaucoup plus évolutif dans les écluses on attend qu'ils soient rentrés on se met derrière ils vous font une petite place s'ils le peuvent s'ils ne peuvent pas c'est vraiment il n'y a plus de place d'autre part lorsqu'il y a des croisements dangereux il ne faut pas essayer de les doubler à tout prix ou de les dépasser on attend si on prend la voie d'eau comme une autoroute il vaut mieux prendre sa voiture qu'un bateau parce que de toute façon le bateau c'est de la flânerie c'est de la rêverie c'est de l'évasion c'est de la détente mais ce n'est pas une course de vitesse ni une course contre la montre autre détente je vous signale que la semaine prochaine Jean Lanzi vous présenterait un reportage sur la plongée sous-marine avant de nous séparer je voudrais vous signaler un record un record involontaire tout à fait involontaire d'ailleurs M. Thillet à 67 ans il avait de Liverpool un immeuble qui a semble-t-il besoin de pas mal de réparations M. Thillet est en effet resté coincé dans cet ascenseur pendant 52 heures c'est-à-dire deux jours et demi personne ne l'entendait et l'un des locataires a même eu l'idée de mettre une pancarte en dérangement sur l'ascenseur maintenant M. Thillet prétend que pour moi se maintenir en forme il préfère l'escalier merci de votre attention bonne journée Sous-titrage ST' 501